Et bien bonjour tout le monde, ici K2M au commentaire et au commentaire pour vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo de la frappe soluce d'Uplink pour frappe ces jeux.fr Donc une nouvelle frappe soluce, celle d'un jeu qui vous allez voir est assez lié d'une certaine manière à l'actualité récente, je pense notamment Omega Upload Puisque en fait nous allons être un agent Uplink et pour faire simple nous allons être un hacker Et ça on va revenir sur le point un peu plus tard Donc d'abord les petites informations, à savoir que c'est un jeu édité et développé par Intro Version Software qui est sorti sur PC en 2002 Ensuite il est arrivé sur Steam le 23 août 2006, c'est à ce moment là que je l'ai connu derrière ce jeu Ensuite il est arrivé sur Mac le 22 juillet 2011 Il a également un PEGI 3 et normalement c'est un jeu qui est en téléchargement uniquement Alors on va bientôt commencer, on va d'abord commencer une nouvelle partie Donc une frappe soluce dont j'avais prévu de la faire Dans la mesure où je suis normalement plus ou moins le seul à avoir ce jeu Surtout frappe soluce d'ailleurs Bon je l'ai un petit peu avancé suite à l'actualité récente comme je l'ai dit Et au passage une petite dédicace à Jeune Bac Je ne sais pas trop pourquoi mais j'avais envie de faire un dédicace Bon hop on va faire nouvel agent On se connecte au serveur public Alors j'ai oublié de préciser le jeu est entièrement en anglais Donc rassurez-vous je vais vous traduire au fur et à mesure Donc en gros la Corporation Plink c'est la plus grande agence de hackers freelance etc Donc je vous laisse parfois le texte que vous pouvez lire si vous connaissez l'anglais Sinon c'est pas trop probable On va faire enregistrement Donc quand vous vous enregistrez vous avez quoi ? Une gateway c'est à dire en fait l'intermédiaire qui vous servira à aller sur le net Vous avez également un prêt automatique à la banque de Plink Puisque Plink a aussi une banque Vous avez un prêt de 3000 crédits Donc il y aura des intérêts dessus il va falloir le rembourser Vous avez également tout le service Plink Qui servira notamment à avoir des programmes, du matériel, du boulot et quelques news Bon ça je vous le montrerai plus tard Et vous avez un système de rang par rapport à votre niveau Ce que vous pouvez faire, les jobs que vous pouvez accomplir Et également un rang au niveau moral du terme Puisque vous allez vite vous rendre compte que certaines actions de hack Parfois vont faire évoluer votre moralité Dans le sens positif comme dans le sens négatif Bon on va continuer Donc ici il faut rentrer un nom et un mot de passe Alors c'est pas un peu une recherche compliquée Alors Ça, mot de passe Ça Peu importe de toute façon vous le verrez le mot de passe Bien Alors voilà c'est la coeur du monde Et vous pouvez choisir l'endroit Enfin le lieu de votre gateway Donc sachant qu'ils ont des agences plus ou moins partout Alors dans la mesure où je suis français J'ai toujours préféré prendre celle de Londres Voilà Donc l'enregistrement est plus ou moins fait Alors je l'ai cessé de lire Donc en gros on va se connecter à partir de cet ordinateur En fait en lançant le jeu vous allez vous connecter automatiquement à la gateway Et en fait le petit message c'est que si jamais vous êtes repéré Ou si on a réussi à vous pister Uplink dégage toute responsabilité Toute connaissance de vos actions en gros Vous n'avez jamais existé etc Et vous allez disparaître en gros Ils vont détruire votre compte Et dans ce cas ce sera game over Sachant que le but c'est quand même d'être efficace le plus longtemps possible Vous allez voir que par la suite ça va être très chaud Et également il y a 300 crédits de loyer entre guillemets par mois Donc on quitte la république On se connecte à la gateway Et maintenant on va pouvoir entrer dans le jeu Donc téléchargement des données Installation Et voilà nous sommes dans l'écran de jeu Magique Donc ici Donc en gros la gateway a été correctement initialisée Vous avez des messages Également la mission test Pour savoir si vous êtes apte à devenir un agent Donc bien entendu ici je vais faire la première vidéo sur le tutoriel Donc je vais m'efforcer de le suivre à la lettre Pour éviter que le tutoriel ne plante Enfin il ne va pas planter Mais disons que le texte qui va s'afficher ne sera pas cohérent avec ce qui va se passer Donc hop on dit oui Et voilà le tutoriel Donc à savoir que le tutoriel c'est un programme sur Westgateway qui se lance Et vous pouvez le lancer autant de fois que vous voulez si vous l'avez Bien entendu Donc bienvenue sur le tutoriel Maintenant on va vous expliquer comment devenir un agent Alors la première chose c'est que Toutes les fenêtres plus ou moins vous pouvez les bouger Donc vous faites un clic gauche pour la bouger Et un clic droit pour fliger la fenêtre à l'endroit que vous voulez Ensuite Alors déjà Donc maintenant il faut vous présenter Plus ou moins tout l'interface Donc on commence avec ceci Qui présente le hardware Donc ici vous avez la liste du CPU De la bande passante Et de votre mémoire Ainsi que les autres éléments qui pourront éventuellement être installés Et d'ailleurs il y a En fait vous avez une représentation de votre gateway Avec ce qu'il y a de pros Mais ça c'est le modem Et les barrettes mémoire Ensuite Ils nous disent qu'en réalité En fait la gateway n'est pas chez vous C'est en fait un ordinateur dans leur bureau Et que quand on lance le jeu On se connait automatiquement à cet ordinateur Donc pour le moment elle est basique En fait c'est la On va dire entrée de gamme Pour ne pas dire bas de gamme Et que par la suite on pourra la modifier Ajouter Augmenter le Soit modifier toute la gateway Augmenter Donc en augmentant le nombre de processeurs Le nombre de mémoires Le nombre de modems parfois Ou soit en améliorant le processeur Le mémoire et les modems Et ça sera pour plus tard Donc ensuite deuxième icône Ici la mémoire Donc ici c'est la quantité de mémoire Donc à surveiller d'un oeil Puisque c'est dans cet emplacement Que se trouvent tous vos programmes Et toutes les données Potentiellement que vous allez dérober Alors à savoir que Le tutoriel ici Fait partie de votre mémoire Donc je l'effacerai par la suite Et ici vous avez juste Deux fichiers de base A savoir Un programme pour copier les fichiers Et un programme pour les effacer Et à droite se trouve Le numéro de version du programme en question Donc pour le moment On a juste ces petits trucs Alors bien entendu On va devoir faire quelques achats Pour augmenter un petit peu Notre stuff Ensuite troisième Donc ça c'est Le grade Votre grade En tant qu'agent Votre classement Je crois Votre évaluation Et enfin Je crois que c'est ça Et ensuite Alors attendez Je vais pas aller trop vite Donc Donc en gros C'est que quand votre rang augmente Vous aurez Accès à des Disons des métiers Un peu plus Haut niveau Et donc par là même Vous allez affronter Des systèmes Dont la protection va augmenter En fur et à mesure Et ça va devenir Extrêmement complexe Alors sur la fin Ça va être un cauchemar Ou presque Ok Donc il demande de passer Alors ici Vous avez également Le neuromancer Qui est pour l'instant Neutre Alors à savoir Que ça C'est votre indice De moralité Il faut savoir Que les Boulots Que vous allez accepter Auront une influence Sur votre moralité Du point de vue externe Par exemple Il y a certains Métiers Qui vont l'augmenter Dans le bon sens Dans le côté Entre guillemets Bon Et d'autres Qui vont l'augmenter Dans le côté Mauvais Alors par exemple Typiquement Si vous détruisez Ou vous voulez Des données Sur un serveur C'est considéré Comme bon Par contre Si vous emprisonnez Disons un rival Ça va être considéré Comme mauvais Ensuite On a Le bouton Finance Donc ici C'est là où se trouvent Tous les crédits Que vous avez Les différents comptes Puisque vous pouvez En créer Plusieurs des comptes Ensuite Ils seront listés ici Vous pouvez accéder A votre compte Directement En appuyant dessus Dans ce cas La gateway Va se connecter Automatiquement A la banque On verra ça Plus tard Et vous Si vous voulez La partie Qui est en grisé Ici Signifie Que c'est sur ce compte Que Plink Va disons Se servir Quand vous allez payer Vous pouvez le changer Au fur et à mesure Des comptes Bien entendu Ensuite Ça c'est pour les emails Donc c'est tout le système De communication Donc ici Se trouvent les emails Que vous recevez Donc ça On va pas s'en servir Pour l'instant Et ça Le gros bouton Plus ou moins Le bouton démarrer On va dire Serre justement A lancer vos programmes Donc vous avez Ici le tutoriel Vous pourrez relancer Si jamais vous le fermez Vous pourrez relancer Vous avez également Des catégories Qui déterminent Enfin Dans lesquelles Sont classés Tous vos programmes Donc ici On a les deux petits programmes De base Et vous verrez Que par exemple Ici on aura Un petit programme Ici également aussi Dans ce tutoriel Bon On va continuer Alors en haut Donc ici Le petit bouton Pour arrêter de jouer Bien entendu Vous revenez sur l'écran Le début Ici vous avez La date Et l'heure Puisque le jeu En réalité Est sorti en 2001 Et ici Nous place en 2010 Donc nous sommes Le 24 mars 2010 Et je ne sais plus Quelle heure il est Puisque je ne vois pas trop Oui Parce qu'effectivement C'est là où se trouve L'indication de fraps Bon pas grave Vous ne la verrez pas Mais moi Je la verrai Bon Ici vous avez Normalement votre position Sur le net Donc là On est en fait Sur la gateway Par défaut Donc là on ne fait rien On n'est absolument pas Connecté Ensuite Les petits boutons Sur la droite Permet de déterminer Le temps Par exemple Ici je mets Le jeu en pause Donc là On est totalement figé On ne peut rien faire Donc ici C'est la marche normale Ici accélération Rapide Et ici C'est très rapide Pas utile Vous verrez pourquoi Ensuite Ici c'est la colonne De tous les programmes Qui sont lancés Sur Hot Gateway Donc pour l'instant Il n'y a que le tutoriel Non ça doit être marqué Non ça c'est pour plus tard Donc ici Il n'y a que le tutoriel Qui utilise Tout le CPU A noter que Plus vous lancerez De programmes Plus vous aurez Des petites indications En colonne Donc ils vont se mettre En colonne Et les deux flèches Ici serviront A Si vous voulez Attribuer La priorité du CPU Puisque tous les programmes Vont tourner en même temps Mais quand vous aurez plusieurs Vous pourrez par exemple Appuyer sur ce bouton Pour augmenter la quantité Enfin si vous voulez La proportion de CPU Allouée Pour que ton programme Tourne plus vite Ou la diminuer On verra ça Je vous montrerai Donc ici nous avons La map globale Alors je vais mettre ça Un petit peu en dessous Donc Donc ça c'est La map globale De tous les systèmes Que vous connaissez Pour l'instant Donc grâce à vous Il y en aura plusieurs Donc la gateway est ici Un tel qui est là Et C'est ça Donc vous allez voir Que cet écran On va s'en servir Plus ou moins tout le temps Il va être très utile Donc maintenant On va le fermer Comme ceci Alors Les nouveaux emails Sont arrivés Donc le premier C'est simplement Un mail de remerciement Le message basique Comme quoi On est content Que vous ayez rejoint Etc Rappel De votre pseudo Et votre code Vous voyez Qu'il est très simple Donc là On va l'effacer C'est pas la peine De le garder Ensuite Donc C'est là Que vous recevrez Vos missions Quand vous accepterez Une mission Vous aurez un mail Qui va vous expliquer Le déroulement De la mission Donc pour l'instant Le seul truc Qu'on a C'est en fait La mission De test Donc On vous donne L'employeur Le montant Que vous avez gagné Quand vous aurez fait La mission Le but de la mission Et également Un texte Des écrivants Ce que vous devez faire Donc généralement Ils vont vous dire L'ordinateur Sur lequel Vous devez vous connecter Le nom Ou les noms Des fichiers Que vous devez Copier ou effacer Ensuite En fait D'effacer Toutes vos traces Et ensuite Vu que là Je vais devoir Copier un fichier Je vais devoir Le renvoyer Et le fichier Que j'aurai copié Avec méthode Reply Et ça Vous verrez ça Plus tard Alors Donc en gros Cette mission Ce sera Plus tard Donc en fait Le tutoriel Tout de suite La partie numéro 2 Du tutoriel Qui sera tout de suite Donc c'est La fin du tutoriel Ok On continue Partie 2 Ça va fermer Donc Maintenant Il va falloir Réaliser Justement Ce hack Premier hack Donc En gros Ce sera Le plink test Mission Etc Donc ici Ils vous disent Toujours De bien lire Les informations C'est absolument C'est absolument impératif Pour savoir Ce que vous devez faire Et comment Puisque généralement Vous allez voir Que quand vous êtes En partie Qu'il y aura Des petites contraintes De temps Parce que Vous n'aurez pas Trois heures Non plus Pour faire le boulot Ça va être extrêmement rapide Donc plus vous saurez Quoi faire Comment faire Plus vous serez rapide Plus vous serez efficace Et moins Vous aurez le risque De vous faire prendre Donc Maintenant Donc ça c'est La mission basique En gros Se connecter A la machine Et voler un fichier Bon Alors déjà On va essayer De se connecter A la machine Hop Donc simple On appuie dessus Donc là On se connecte Directement A la fameuse machine Donc vous avez Le texte D'entrée Que c'est en fait Un test Que vous serez Tracé activement Durant Vos essais Donc Bien entendu Faites gaffe A la trace Il ne faut pas Qu'elle vous repère Totalement Sinon vous allez Être déconnecté Ensuite Là un petit conseil Qu'on ne fera pas Tout de suite C'est de ne jamais Se connecter directement A la cible Il faut que vous Fassiez des sauts Sur des différents Serveurs Mais ça on verra plus tard Et aussi De D'effacer Des fameux logs Qui est en fait La trace passive Et ça je vous montrerai Plus tard Donc bien entendu Si vous repère C'est plus ou moins Game over Hop Donc on va faire ça Alors Donc ça c'est L'interface classique Qui recommande Un nom Et un mot de passe Ce que nous n'avons pas D'ailleurs en fait On l'aura quasiment jamais Donc Il va falloir trouver un moyen De le hacker ce truc Alors ce moyen Il faut acheter un programme Particulier Alors maintenant Comment acheter du programme Simple Il suffit d'aller sur Internet service system Alors ici Vous avez votre pseudo Votre mot de passe Donc il suffit de cliquer dessus Ça se remplit automatiquement Alors bien sûr Vous pouvez les remplir à la main Mais c'est plus facile Puisqu'il vous donne la liste Ensuite Ok Donc Autorisation acceptée Ensuite Donc Il y a un certain nombre de services Donc il y a le système de news Qui raconte En gros C'est le système de news De l'internet Qui va raconter Plus ou moins vos exploits Ainsi que d'autres informations La liste de missions Également des systèmes Enfin Tout un lot de menus Pour augmenter Soit acheter du programme Du hardware Ou modifier notre gateway Et ça c'est votre rang Et enfin Le système d'aide Si vous avez des difficultés Pour Enfin Pour savoir comment hacker un système Beaucoup de texte Qui est utile de lire Pour comprendre Les petits pièges à éviter Donc En gros On veut juste acheter un programme Donc il faut cliquer sur software Alors ici Donc vous avez Un écran Je vais mettre là Donc vous avez un écran Qui liste tous les programmes Qui existent Alors certains sont blancs D'autres en gris Ceux en blanc C'est ceux que vous pouvez acheter Puisque vous avez suffisamment d'argent pour Ceux en gris C'est ceux qui sont hors de prix C'est ce qui est marqué Donc le premier truc Que nous avons besoin C'est le password breaker En fait pour casser les mots de passe Il y a deux programmes Il y a celui là Le plus efficace En gros Qui va chercher Le mot de passe Et vous avez aussi Le dictionnaire hacker Alors là C'est une autre chose C'est une attaque par dictionnaire A savoir que En gros C'est un programme Qui a une liste De mots de passe couramment utilisés Et qui va les essayer tous Le problème C'est que si le mot de passe N'est pas dans cette liste Un programme ne sert à rien Vous ne pourrez pas casser le code Alors que Si vous n'avez pas Le password breaker Généralement Il le trouvera à coup sûr Je le dis généralement Donc ici C'est la seule version qui existe On achète Ok Donc maintenant Ce truc Est en mémoire Il est ici C'est un programme Qui fait 2Go Enfin Qui occupe 2 slots Parce que ça C'est une ligne de code Généralement c'est 1Go Bref Et maintenant On va essayer De casser le mot de passe Donc on se déconnecte Et maintenant On va se connecter A la test machine Ok Donc On va lancer Le programme Hop Il est lancé On va voir que Maintenant on a 2 programmes qui tournent Le tutoriel Et le password Breaker Sauf que maintenant Il faut une cible Donc la cible On la udon Et on attend Et là Pouf On a été déconnecté Sauf un run button Ah zut Oui je suis allé un peu trop vite Ah oui je suis allé un peu trop vite Je suis allé Comme ça Maintenant il tourne Il faut une cible Hop Et là il vous dit Vous avez été déconnecté Parce qu'en fait Il a détecté Que vous essayez de le hacker En fait C'est à savoir C'est que si jamais Vous faites une action Considérée comme du hack La machine va essayer De vous tracer Et vous déconnecter Dès qu'elle vous aura trouvé Donc là Il n'y a pas de problème C'est une machine de test Donc si on est repéré Ce n'est pas Préjudiciable Par contre Pour les autres Vrai boulot Là Ce sera autre chose Donc elle a détecté Que vous essayez De casser Le mot de passe Et vous a éjecté Du système Donc là Pas de problème Là ce n'est pas De répercussions Pour l'instant Mais après Ce sera une autre histoire Donc Maintenant Il faut trouver Quand même Un moyen Et en fait Le problème C'est qu'il va falloir Trouver un système Pour D'alarme Parce qu'on a été tracé Mais on n'a pas On n'a pas En fait Détecté Ce trace Enfin Ce traçage On va dire Donc il va falloir Acheter un programme Pour Et ce programme On va le retrouver Là on a trouvé Plus ou moins Dans ici Sauf qu'avant Je vais vous montrer Enfin Je vais plutôt Faire quelque chose Donc là Je me suis connecté A mon compte Donc ça C'est mon compte Donc ici Je peux voir Mon compte L'état Transférer de l'argent D'un compte à l'autre Et ici Le crédit Donc je vais l'augmenter Jusqu'à 4000 Pour avoir en fait Assez d'argent Vous allez voir pourquoi Hop On se déconnecte Bien sûr Vous pouvez aussi Cliquer sur Uplink International Bank Dans ce cas Vous entrez Votre Numéro de compte Votre mot de passe Et vous êtes Au même écran Donc on va revenir Ici Hop On va là Et maintenant Il va falloir trouver Un programme Qui s'appelle Trace Tracker Là Donc c'est un logiciel Qui va vous dire Si vous êtes tracé Ou pas Alors Alors il faut savoir Qu'il y a plusieurs versions Pour ce logiciel En fait 4 Et je vais acheter La 4ème Donc généralement Plus la version est haute Plus ses capacités Sont intéressantes Mais plus elle est chère Bien entendu Alors ils nous disent Qu'on peut acheter En fait Le tracker version 2.0 Donc en gros C'est à cliquer sur la version 2.0 Alors je vais vous expliquer Les versions Donc par exemple La première version Va simplement vous dire Pas de trace Trace en cours Ou trace Où vous avez été tracé Bon Pas vraiment intéressant Version 2 En gros Il va vous donner Un pourcentage De la trace En gros Le pourcentage Jusqu'à Alors je ne sais plus Dans quel sens d'ailleurs Mais en gros Ça veut dire Si L'ordinateur Que vous êtes en train D'attaquer Vous a tracé Et s'il est proche de vous Ensuite Version numéro 3 Alors on sait Que vous pouvez acheter Sans augmenter Votre crédit Enfin Votre emprunt C'est Il vous informe Et il vous donne Le temps restant Et bien Je vais acheter La meilleure version La version 4 Donc c'est Il vous donne Progression Donc il vous donne Le temps restant Et également Une destination Du temps exact Et vous allez voir Qu'on va même Pouvoir l'aspect De la trace Sur ce fameux panneau Donc on va Hop On achète Alors malheureusement Tout est passé en gris Parce que j'ai Tout claqué Donc là vous allez voir Zero credit Voilà Alors maintenant On va le lancer Donc onglet Ici Sécurité Hop Lancer Donc maintenant C'est Donc maintenant C'est lancé Et si jamais On est tracé Vous verrez Le programme Nous le dira Donc maintenant Donc en gros Un système d'alarme C'est Un pas dans la bonne direction Comme ils disent Puisque en fait Ça nous permet De savoir Si on a été détecté Ou pas Alors maintenant On va apprendre Ce qu'ils appellent Le call bouncing Donc en gros Ça va être Pour éviter De se faire tracer Tout de suite En fait Pour éviter Les appels directs On va faire Du saut De serveur Donc on va d'abord Se déconnecter Voilà Ensuite On apporte cette map Et maintenant On va essayer D'établir Des sauts Donc ils nous disent Alors normalement Ils vont nous donner Plus ou moins Une idée Donc en gros On va faire ça Simple Il suffit de cliquer Sur les éléments Au fur et à mesure Alors on va commencer Par lui Hop On fait un lien Ensuite Public access serveur Alors je suis Le tutoriel Bien entendu Vous pouvez faire Autant de nœuds Dans n'importe quelle ordre Que vous voulez Donc ici Là Et maintenant La test machine Alors Donc maintenant On a fait Une redirection Avec trois nœuds Donc bien entendu Plus vous avez De redirection Plus ça va Prendre du temps Pour pouvoir tracer L'attaque Et vous verrez Que c'est pas tout Donc maintenant On fait connexion Et maintenant On est connecté Comme ceci Donc on va Lancer Le password Et voilà Donc maintenant La trace A commencé Mais à noter Que normalement La trace Est quand même Assez lente Donc ici Hop On va augmenter ça Pour que ça aille plus vite Hop Proceed Donc le mot de passe A été cassé Et nous sommes Maintenant Donc en fait La trace Est quand même Relativement lente Par rapport aux machines Que nous allons affronter Plus tard Ensuite Alors dans ce cas On reprend Donc là Une chose à ne pas faire Si vous devez savoir Nous devons copier Un fichier Qui s'appelle Uplink test data Alors je dis Qu'il ne faut pas le faire Parce que Effectivement On n'a pas le temps Il va falloir aller beaucoup plus vite Donc Hop File server Donc ça c'est tout Tout ce qui se trouve Sur leur server Alors je vais faire d'abord next Donc d'abord Hop On sort Comme on lance Le programme de copie Donc ici On clique là dessus Donc il est en train de le copier On affiche la mémoire Allez hop On accélère un petit peu Et maintenant On clique sur un endroit De la mémoire Une zone libre Et voilà On a votre fichier On se déconnecte Et on a gagné Donc après Il va falloir En fait Dans le monde Dans les boulots Il va falloir faire Plusieurs attaques Pour effacer Et Log d'accès Parce qu'à chaque fois Qu'on se log sur un système Qu'on copie Qu'on effectue des changements En fait on laisse une trace Il va falloir les effacer Et c'est en fait Ces traces Pourront être utilisées Par les autres agents Pour nous Tracer nous Puisqu'en fait On n'est pas le seul agent A savoir qu'on peut travailler Pour quelqu'un Pour voler un fichier Ou le détruire Mais Mais si vous voulez La cible peut aussi Engager un agent Pour retrouver la trace De celui qui a fait Qui a fait le forfait Ensuite Donc maintenant Il faut envoyer Le fichier Donc ici On fait sur répondre Donc machin J'ai rempli Etc Donc ici le message Classique Il n'y a rien à changer Sauf que Comme on a volé un fichier Il va falloir l'attacher Donc on clique là dessus Et là dessus Ensuite On envoie Donc maintenant On a reçu Deux mails De Uplink Alors le premier C'est dans La réponse automatique Comme quoi Effectivement Votre boulot a été bien fait Donc on a transféré Tant et temps de crédit Donc là zéro Puisque c'est un test Merci Et etc Donc là On efface C'est plus à rien Ensuite le second C'est Uplink Qui vous dit Que maintenant On est un débutant Ouais On a réussi le test Donc c'est tout bon Après Donc Maintenant On devrait Retourner Voir la quantité De boulot Alors On a terminé La mission test Donc maintenant On va vous montrer Ce qu'il faut faire Par la suite Alors on se connecte Au système Hop On se loge toujours Pas besoin de le hacker Ce truc Surtout pas Parce que pour l'instant On peut pas Se permettre Donc Mission list Donc voici La liste De toutes les missions Alors vous remarquerez Que certaines Que celles qui sont en blanc C'est celles que nous pouvons faire C'est celles qui sont En fait en grise Alors Peut-être que ça se voit pas Mais normalement Il y a différents niveaux de gris Plus Si vous voulez Plus le niveau de gris Est foncé Plus Le boulot est important Alors là Ça se voit pas trop Enfin peut-être que Je dis bêtise En tout cas Ce qui est en blanc C'est ce que nous pouvons Les boulots Que nous pouvons faire Donc ici C'est voler Données importantes Ici aussi Voler Alors saboter C'est destruction De la donnée Voler etc Et les autres boulots C'est ceux d'un niveau supérieur Que nous ne pouvons pas Puisque nous n'avons pas le niveau Alors Ils nous disent aussi Que nous pourrons accélérer le temps En effet Les boulots arrivent au fur et à mesure Mais généralement Si vous êtes Préhéin efficace Donc normalement Dans la prochaine vidéo Je m'occuperai De tous ces petits boulots De niveau 1 On va dire Notamment pour avoir Un petit peu d'argent Puisque finalement J'ai plus d'argent là Donc effectivement On va avoir Si vous voulez Je vais vite les faire Ce qui va Et de ce fait Comment dire J'aurai plus de boulot A mon niveau Donc généralement Il suffit d'accélérer le temps Pour avoir de nouveau De boulot à notre niveau Donc généralement Les missions sont Autogérées Et apparaissent Au fur et à mesure Et normalement On devrait monter assez vite Ensuite Donc c'est bien ce que je disais C'est des petits boutons en haut Donc à chaque fois Vous remplissez les missions Vous serez payé Et votre rang Évoluera Et bien entendu Et en fait Nos employeurs Sont Plus enclins A nous offrir Des missions dangereuses Si nous avons Un rang élevé Ensuite Il y a l'indice Moral Qui va aussi évoluer Selon la mission Alors il se peut très bien Que certains employés Vous refuseront Des missions Parce que vous avez Une moralité Qui est beaucoup trop basse C'est possible Maintenant On sort Alors Donc Un plink Maint Une baisse de données Très utile Pour tout ce qui est Informations sur hacking C'est la partie Help Donc Quand vous allez Essayer Les missions Plus complexes Vous avez Donc bien entendu Les systèmes S'ils sont beaucoup plus Ardus A casser Et dans ce cas Les infos se trouvent Toutes là dedans Il suffira de les lire Malheureusement C'est en anglais Et je vous montrerai Comment faire Alors peut-être Que vous allez Avoir besoin De nouveau programme De nouveau hardware Donc le programme C'est ici Le hardware C'est plus ou moins Ces deux onglets Donc en gros Vous avez gagné Le pognon Et vous allez pouvoir Augmenter Votre gateway Si vous pensez Qu'elle est Trop limite Ainsi que Acheter des composants Supérieurs Plus efficaces Hop On clique là dessus Et donc nous On a la gateway De base Donc on a la première Après quelque mission On peut peut-être L'améliorer Alors Donc en gros Les gateways Sont interchangeables Et Alors Il faut savoir Que plink Ne mémorise pas N'a pas de Si vous voulez De De fichiers Ou de registres Plutôt C'est plutôt un Registre Sur qui Utilise La gateway Intel Donc ça veut dire Que Que même si la gateway Peut être tracée Vous êtes Quelque part En sécurité Tant qu'ils arrivent pas A trouver la gateway Vous avez rien à craindre Mais même si Vous pouvez S'ils trouvent S'ils trouvent La gateway En ce cas Votre compte sera Supprimé Ainsi que votre gateway Alors A noter Que vous pourrez Qu'il y a Un petit ustensile De sécurité Qui sera La destruction De la gateway Donc si jamais Vous avez fait Une petite erreur Et que vous voulez Qu'ils sont prêts A vous choper Vous pourrez Détruire la gateway Mais attention S'il va détruiser Non seulement Le prix de la gateway La gateway S'arrête Puisqu'elle est détruite Mais ainsi que Tous les programmes Que vous avez acheté Donc vous allez Recommencer Depuis le début Et donc c'est ça Vous pouvez Alors des détecteurs Pour savoir Si quelqu'un S'en approche Éventuellement Et la détruire Si jamais Enfin Avant qu'elle soit Saisie Donc en gros On sauve Votre Votre compte Votre Nom et mot de passe Mais malheureusement La gateway Sera définitivement Perdue Donc Voilà Donc ça c'est Pour vous donner Une idée Et la fin Du tutoriel Donc effectivement Alors je vais vous montrer Quelques gateway Donc ça c'est Avec deux processeurs Soit la première Avec plus de mémoire Alors celle-ci est virtuelle Ouais je vois pas Trop l'utilité Ensuite on a Celle-ci qui est un peu Plus C'est plus de mémoire Alors celle-ci Donc on a De l'espace Deux systèmes Deux Enfin deux slots Pour la sécurité Alors ça c'est La gateway Avec une salle Entièrement dédicacée A celle-ci Quatre sécurités Bon quatre Ce sera C'est largement Au-delà de tout Ce qu'on peut avoir Puisqu'on a Que deux systèmes De sécurité Donc c'est Pour utile Quoique Alors je crois pas Que je vais Foncer rien de celle-là Alors celle-ci C'est celle Qui est prévue Pour les serveurs Il y a beaucoup De mémoire Peu de pros Alors celle-ci Il y a beaucoup De pros Mais peu de mémoire Et normalement La dernière La meilleure C'est celle-ci On a à peu près Équivalence Entre pros et mémoire Trois systèmes de sécurité Et c'est la meilleure Entre guillemets Donc vous avez aussi Des améliorations Au niveau processeur Vous pouvez acheter Différent types de processeurs A différents prix N'est-ce pas De la mémoire Vous avez également Les modems Pour le taux de transfert Et la sécurité Donc il y a Le système d'autodestruction Et le système de détection Alors est-ce que c'est tout Voyons les nouvelles Donc par exemple ici On a Sync system Qui a Suffer D'une perte de données Etc Donc généralement Nous exploitons là-dedans Ainsi que d'autres informations Dont je vous dévoilerai Par la suite Parce qu'effectivement Une chose Que je n'ai pas dite C'est qu'il y a un scénario Dans ce jeu Il y a un moment donné L'histoire va se lancer Mais pas tout de suite Normalement on a le temps A peu près au début De se déployer D'augmenter dans les niveaux Afin d'être numéro 1 N'est-ce pas Puisque nous sommes Actuellement Nous sommes le 68ème On est actif Et puis il y a Ces 10 Tout en haut Donc notre but C'est plus ou moins D'être le numéro 1 Et vous verrez Comment le truc va se lancer Alors un petit spoil Avant de continuer Simplement que Le premier Enfin Premier ancien Va nous envoyer un message Et ceci va lancer Toute l'histoire Parce qu'une certaine compagnie Serait malveillante Et prépare Quelque chose De très mal Et on aura le choix Soit on a cette compagnie A faire encore plus de mal Soit On va aider Les opposants De sa compagnie Et on va essayer D'empêcher le désastre Donc personnellement J'ai toujours Essayé d'empêcher le désastre Que d'essayer d'aider Bon Normalement c'est L'optique que je prendrais Donc tout ça C'est bon Et il fallait Que je vous montre Plusieurs trucs Alors Deux choses Oui C'est les traces passives Alors pour cela Il faudrait que je vous montre Un truc Donc je parlais Des traces passives A savoir qu'à chaque fois Que nous faisons Des redirections Comme ça Mine de rien En fait le serveur Va mémoriser Cette redirection Ce qui fait que Quand je fais ceci Si je reprends Plus ou moins le système Qu'on avait mis Un hacker Il suffit Entre guillemets Qu'il se connecte A la machine S'il sait A quel Disons à quelle date Et à quelle heure Le hack a eu lieu Il peut savoir De quelle IP Est venue L'attaque Donc il suffit Ensuite qu'il se connaisse A cette machine ici Ensuite qu'il regarde Les logs Et il verra Que en fait Le flux N'est pas N'est pas la source Ici Il a été une redirection Partant de là Et ensuite Il suffit de remonter Au fur et à mesure Sachant que là Je n'ai pas de moyens Pour l'instant De les supprimer Alors On va faire un truc C'est que Mine de rien En fait On laisse un fil Qu'il est facile De remonter Donc le seul moyen De se protéger D'un track Passive C'est de couper ce fil Et pour cela Il faudrait trouver Un ordinateur Qui serait sympathique Et qui nous permettrait D'avoir accès Au droit administrateur Et éventuellement De les modifier Voir de les effacer C'est là Et cet ordinateur En fait On l'a déjà C'est lui Alors On va quand même faire Un petit peu de redirection On va se connecter En fait Au service Qui permet d'avoir D'autres adores IP Donc en fait C'est le service de communication Donc En recherchant Voilà Tous les ordinateurs Sur terre Qui sont enregistrés Classés par IP Etc Donc toutes les futures cibles Sont là dedans Ensuite Vous avez le petit bouton Sur la gauche Qui est en fait Si vous voulez L'affiche sur la carte Donc effectivement Vu le nombre Si on les affiche tous Ca va être Un truc illisible Donc généralement On va Faire Juste quelques-uns Et puis on va s'en servir Peut-être une quarantaine De liens Vous allez voir Que même 40 Sur certains ordinateurs C'est pas Pas énorme Pour la trace Enfin bref Donc ça c'est Pour si vous cherchez D'ailleurs Une IP Etc Nous on va plutôt S'intéresser à l'admin Donc ici On a un service admin Et juste un passeport Alors la trace est active On active Le mot de passe Et vous remarquerez Qu'on n'est pas tracé C'est le seul ordinateur Sur lequel vous pouvez Craquer le système admin Sans être tracé Et de ce fait Ca a un autre avantage C'est que le mot de passe Va rester Parce que si jamais Vous craquez un mot de passe admin Et que vous a détecté Au bout d'un moment Ce mot de passe sera changé Donc il faudra le recraquer Par la suite Alors que là Vu qu'on n'est pas tracé On l'aura Tout le long du jeu Donc ici Ce qui nous intéresse C'est les logs Alors Donc Qu'est-ce qu'il nous dit Alors Ici On a Donc il nous Précise les différents accès Connexion établie de machin Et mot de passe Accepté Donc Donc ça c'est un numéro Accès aux données Et ça c'est la connexion Donc ici Il a simplement mémorisé Cette ligne L'aérodirection Qui établit Le lien entre L'IP de base Et l'IP de sortie Donc bien entendu C'est cette ligne Qu'il faut absolument Effacer Sinon Ils vont remonter Jusqu'à nous Alors comment on va faire Avec Justement Un programme supplémentaire On va essayer de se reconnecter Et j'arrêterai la vidéo A ce moment là Puisque Comme j'ai pas d'argent Il faut que je fasse Un petit peu Quelques boulots Alors à noter Que normalement Les premières missions Les traces passives Devraient pas trop porter A préjilice Normalement Néanmoins Je vais quand même Faire rapidement Quelques jobs En histoire d'avoir Assez d'argent Acheter le fameux programme Qui m'intéresse Et ensuite Effacer nos traces Donc le programme En question C'est lui Donc bien entendu Il existe plusieurs versions Dont la dernière version Et la meilleure Donc en gros Logdéditer Le but c'est d'effacer La ligne incriminée Le problème C'est que Les deux premières versions Sont assez Visibles Puisqu'elles laissent Finalement un espace Vide On l'efface Et sinon On laisse la ligne vide Donc de ce fait On la voit Ensuite Nous avons la version 3 Qui en fait Est difficile à détecter Parce qu'elle va effacer Le log Et le remplacer Par quelque chose Qui aurait pu y être Qui est entre guillemets Légitime Mais la version 4 Étant la meilleure Puisqu'elle efface La ligne Et elle bouge Les autres logs Afin de remplir L'espace vide Et ça c'est impossible A détecter Et impossible A Comment dire A Retrouver Puisque le problème Ici C'est que généralement Pour les versions 2 Et moins On laisse un vide Et de ce fait On peut utiliser Ce programme là Qui en fait Va Retrouver Ce qui a été effacé Donc là Ca nous posait problème Alors Un autre programme Qui on pourra Potentiellement utiliser C'est la modification Du log Donc en gros Là On va On va Prendre la ligne Si vous voulez IP1 Redirection vers IP2 Et modifier L'IP1 Alors Pourquoi Primo Parce que ça permettra En fait On laisse le log Et on dit Que la source Venait d'ailleurs Mais ce sera aussi utile Pour les missions Où il faudra Incriminer quelqu'un Oui Puisqu'il y aura Certaines missions Où le but C'est par exemple Pour que quelqu'un Se fasse arrêter En l'accusant D'avoir piraté Un système On va le pirater Nous même Et sur le nœud En question Le fameux nœud Que l'on contrôle On va modifier Notre IP Et la remplacer Par quelque chose Si vous voulez Qui est en fait L'IP de De la cible Que l'on veut Emprisonner Et en ce moment là Il sera accusé Du hack Même si c'est pas L'ukinap Voilà 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 Alors également Il y a d'autres programmes Par exemple Voice Analyzer Qui sera Enregistrement De la voix Puisqu'on aura aussi ça On a Tout ce qui est Niveau de protection Pour tout ce qui est proxy Néanmoins Il y a aussi firewall Et aussi monitor Je crois Où est-ce qu'il se trouve Monitor Et ça Ce sont des programmes Qui En fait Nécessite Le Connexion Analyseur C'est à dire Ce truc là Qui est en fait Un upgrade Qui va nous En fait Qui va se placer ici Qui va nous montrer Si vous voulez Les systèmes de sécurité Sur le Le système Enfin Si vous voulez La sécurité Sur le système Que nous sommes en train De hacker Bon Et ça ce sera pour plus tard D'autant qu'il coûte Extrêmement cher Et ensuite Nous verrons aussi ça Qui sera utile Quand il sera Question d'attaquer Tout ce qui est LAN Et ça ce sera vraiment Pour vraiment plus tard C'est très complexe D'ailleurs Un autre petit spoil Si vous avez joué A Deus Ex Human Revolution Vous vous rappelez sur l'autre Des phases de piratage Ben vous allez voir Que les LAN Ça ressemble un peu Mais je rappelle Que le jeu Est sorti en 2001 Il y en a Bon Mais bon Ça c'est autre chose Donc je vais arrêter Cette vidéo ici J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous retrouve Ben pour la prochaine Alors dans ce cas Ce sera Les premiers boulots Donc je vais Je vais en faire plusieurs Alors généralement Je vais peut-être Commencer par ceux Où il faut détruire la donnée Puisque c'est ce qui est Entre guillemets Plus simple Et plus rapide Ensuite Ce où on va faire copier Et puis une fois que tout sera Fait Ben je vais voir Je vais voir ce que je peux faire Peut-être accélérer Pour voir un peu D'évolution Et on verra bien Voilà voilà Donc je pense que je vais Réparer un petit peu Le terrain avant Mettre quelques liens en plus Et ce sera bon Donc j'espère que vous avez Apprécié cette vidéo Quant à moi Je vous retrouve Pour la prochaine partie Et ici là Je vous souhaite Tout plein de bonheur Allez salut